L'histoire est hors des événements. Dieu a créé Adam d'une poignée de terre. La tradition judéo-chrétienne affirme elle aussi qu'Ève fut créée à partir d'une cote d'Adam, bien que la traduction littérale des textes du judaïsme fasse référence au flanc plutôt qu'à une cote. La transmission du caractère génétique par moelle osseuse, le facteur le plus important, et la transmission de la carte génétique d'Adam a.s avec modification plus précisément, dédoublement du chromosome X pendant la division cellulaire. Nous comprenons qu'Ève a.s est la soeur jumelle ou bien la sosie d'Adam a.s qui d'actualité, nous parlons de clonage dans un milieu stérile qui est le paradis. Un miracle extraordinaire par rapport à nous, pas pour notre créateur s.w.t. Une fois l'explication est donnée, tout paraît simple et acceptable, mais restons toujours dans le cadre scientifique suivi de versets coraniques afin d'appuyer l'idée scientifique. • Celui-à-s qui vous dit ? L'acqu'à de Dieu-à-s-à-s-sur-la par la question ? • Celui-à-s-à-s-à-s-à-s-à-s-à-s-à-s-à-s. Je traduis et Dieu dit, la multitude de personnes en fonction de leur bagage intellectuel, ceci donne encore plus d'appui au lecteur que le Coran et la parole de Dieu. Des narrations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous apprend qu'Ève alayhi wa sallam fut créée à partir de la côte gauche la plus courte d'Adam alayhi wa sallam durant le sommeil de celui-ci et que par la suite Dieu sallallahu alayhi wa sallam la recouvra de peau. Le prophète a d'ailleurs utilisé l'histoire de la création d'Ève à partir d'une côte d'Adam pour faire comprendre aux musulmans à quel point il est important qu'ils se montrent bon envers leurs femmes. Et vous constatez que le premier clonage a été effectué avec une différenciation du caractère sexuel, nous passons d'un XY vers un XX et dans un bon ordre chronologique des événements Adam puis Ève et non l'inverse. La demeure des deux premiers êtres humains, Adam et Ève, sont nés au paradis. Le judaïsme, le christianisme et l'islam sont en tout sur ce fait. L'islam nous apprend qu'Adam et Ève avaient tout un paradis pour eux où ils pouvaient se nourrir, dépendance alimentaire et que Dieu dit Je traduis Ô Adam, habitez le paradis, toi et ton épouse, et mangez de tous ces fruits à votre guise. N'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Le Coran ne révèle pas l'emplacement exact du paradis, mais les exégètes s'entendent pour dire qu'il n'est pas sur terre et que la connaissance de son emplacement n'est pas essentielle aux humains. Ce qui compte, c'est de comprendre la signification des événements qui ont eu lieu. Le Coran ne mentionne pas le type d'arbre dont il s'agissait, et chercher à le savoir ne nous est d'aucune utilité. Adam et Ève, alayhim as-salam, vivaient en toute tranquillité et savaient qu'il leur était interdit de manger de cet arbre en particulier. Mais le plus important est de faire une relation avec l'existence de l'être humain et la première directive du Créateur, subhanahu wa ta'ala, envers lui. Et cet arbre a pour objectif une protection et préservation des conséquences qui vont suivre. Vous comprenez, par cet exemple, toutes les lois ordonnées par notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, transmises par les messagers, alayhim as-salam, ne peuvent qu'être bénéfiques pour l'homme. Cependant, Satan attendait le moment opportun pour exploiter la faiblesse de l'être humain. Par sa curiosité, l'islam rejette le concept chrétien du péché originel et la notion selon laquelle tous les êtres humains naissent pécheurs à cause des actions. champion de làdem, par la question, Dieu dit dans le courant, baptrocena de vivre sur le train de vivre par l' corresponding à celle des tenses. B'Isome vers le jour, par l' państwavence. ولا تزيروا وازرة وزرة أخرى. وإن تدعوا مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا. إنما تندر الذين يخشون ربهم بالغيب وقاموا الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. Je traduis Vous voyez qu'à travers ce verset coranique, vous constatez une logique juridique divine. Chacun de nous assume ses actes. Comment accepter que notre grand-père Adam et Isa, Jésus, sont à l'origine de nos péchés et payent pour nous nos erreurs ? Vous remarquez que Dieu s'adresse aux premiers couples humains, dont ne faisons qu'accepter leur existence et l'ordre des événements. Mais le plus important est ignoré par les humains, alors qu'il est capital pour l'homme, le premier ordre du Seigneur. « N'approchez pas de l'ordre que voici, sinon vous serez du nombre des injustes. » L'intérêt de cet ordre est purement éducatif et que l'homme doit se soumettre aux lois du Créateur, pour préserver ses gains matériels et spirituels. Allah a donné du savoir à Adam, qui est transmis à Ève par accoutumance, sans leur donnant des directives. Puis vint la première directive qui avait pour but de mettre nos grands-parents à l'épreuve en contact avec un ennemi redoutable et éternel pour toute leur progéniture et pour comprendre par la suite qu'il n'y a que Dieu qui nous met en garde et nous protège de cet ennemi et de ses alliés. L'objectif de la création de l'homme est de le mettre à l'épreuve en lui donnant des balises de protection. D'ailleurs, plus on avance dans le temps, les lois augmentent et le nombre de messagers et prophètes aussi par rapport aux désobéisances de l'homme. Tout est proportionnel une expansion dans la descendance de l'homme et celle du monde des djinns dont Satan fait partie ainsi que sa progéniture. Chaque être humain naît en état de pureté, dépourvu de tout péché, et chacun est responsable de ses propres actions. Adam et Ève ont commis une erreur et leur nudité apparaît. Organes génitaux, mutations, accouplement, gestation, peuplement et mort. Alors, vous déduisez à travers les versets coraniques que le milieu est adéquat pour la vie humaine, oxygène, alimentation et repos. Seulement Dieu nous explique que dans ce paradis, il y avait un intrus, un arbre d'existence terrestre. Plus exactement, un arbre en ingérant son fruit provoque chez l'être humain une réaction d'élimination de déchets après digestion, urine et excréments, d'où apparition de leur nudité. Ceci implique une nouvelle apparence de l'homme que nous connaissons bien, mutation. Pour cela, l'importance de l'arbre ou son fruit ne nous est d'aucune utilité. Par contre, nous comprenons que l'homme montre son aspect instinctif de curiosité et de savoir. Et bien sûr, le premier contact de l'homme avec Satan, après cet événement, ils se sont répandis et Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans son infinie sagesse, leur a pardonné. Ba'da'udu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da'udu billahi minash shaytanir rajim. Ba'da'udu billahi minash shaytanir rajim. L'humanité traîne derrière elle une longue histoire d'erreurs et d'oubli. On peut se demander comment Adam a pu commettre une telle erreur. La vérité, c'est qu'il n'y avait jamais, il n'y avait jamais connu le chuchotement et les stratagèmes de Satan. Adam, alayhi salam, avait bien vu Satan désobéir aux ordres de Dieu. Il savait que Satan était son ennemi et il n'était pas familier, en tant qu'être humain, avec les façons d'éviter les ruses de Satan, mais par instinct, se couvrir de feuilles, un phénomène instinctif, inné et sacré que Satan veut inhiber, ce réflexe de la nature de l'homme. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Connaître une chose n'est pas comme avoir vu cette chose. » Sahih muslim. Et Dieu dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, « À force de séduction, il, Satan, entraîna leur chute. » Ba'da'udu billahi minash shaytanir rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Fadallahuma bi-gurur, Falamma daq ash-shajara badat lawuma saou'atihuma Fatutafiqa yakhsifani alayhi ma min warakil janna wa nadahuma rabbuhuma Alaman haakuma antilkumu ash-shajara wa koul lakuma wa akoulu lakuma in ash-shaytan lakum adun mubin Sadaqallahul adim Je traduis Alors, il les fit tomber par tromperie Puisque lorsqu'ils eurent goûter de l'arbre Leur nudité leur devient visible Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis Et leur seigneur les appela Ne vous avais-je pas interdit cet arbre ? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré ? Cette épreuve avait préparé Adam alayhi salam à son rôle sur terre en tant que vice-roi Ou vicaire et prophète de Dieu Il avait appris à quel point Satan était rusé et ingrat Et l'ennemi déclarait des hommes Adam, Ève et leurs descendants Savent que c'est Satan qui a provoqué leur expulsion du paradis L'obéissance envers Dieu Et l'inimitié envers Satan Voilà donc l'unique voie à suivre pour accéder au paradis Notre lieu natif Dieu subhanahu wa ta'ala dit Je traduis Descendez d'ici Vous serez sans cesse ennemi les uns des autres Et si un guide vous vient de ma part Quiconque le suivra ne s'égarera pas et ne sera point malheureux Dieu subhanahu wa ta'ala a pris à notre grand-père Adam alayhi salam La façon de lui demander pardon Cette invocation est très belle Et peut être utilisée par nous Par nous tous Pour demander pardon à Dieu Subhanahu wa ta'ala بعد عدu de Allah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين صدق الله العظيم Seigneur Seigneur Nous nous sommes faits du tort à nous-mêmes Et si tu ne nous pardonnes pas Et ne nous fais pas miséricorde Nous serons certainement du nombre des perdants Nous, êtres humains Continuons de commettre des fautes Et de faire de mauvaises actions à notre propre détriment Nos fautes et nos péchés ne causent aucun tort à Dieu Ils ne causent du tort qu'à nous-mêmes Car si Dieu ne nous pardonne pas Et ne nous fait pas miséricorde C'est nous qui serons du nombre des perdants C'est donc nous qui avons besoin de Dieu Subhanahu wa ta'ala Et non Dieu qui a besoin de nous